– Valérie Grimbert est directrice de Lys Sans Frontières, elle est notre invitée, bonjour. – Bonjour. – Alors un peu de retard pour le projet de vélo-route entre R sur la Lys et Gans, un projet achevé en 2024. On va parler de ce projet, de ce retard aussi. Combien de kilomètres pour aller, si possible, à vélo de R sur la Lys jusque Gans ? – Alors la vélo-route de la Lys, comme son nom l'indique, a la particularité de longer la rivière de la Lys. Donc on a 137 kilomètres de R sur la Lys, qui est la première ville canalisée, jusqu'à l'embouchure vers l'Esco à Gans. – C'est un vieux projet, un projet très ancien, je crois. – Écoutez, en fait, on se sert du chemin de halage pour développer des voies douces le long de cette rivière. Donc soit le long du chemin de halage, soit le long du chemin de contre halage. Comme je vous l'ai dit, la distance est quand même importante. Donc il a fallu que les intercommunalités qui se situent le long de cette rivière travaillent pour réhabiliter et permettre la réalisation de ce beau projet. Cela veut dire parfois, je vais vous donner un exemple, comme la ville de Sailly-sur-la-Lys, qui, il y a 10 ans en arrière, a racheté à des particuliers des terrains pour pouvoir faire passer cette vélo-route et pouvoir permettre son aménagement. – Et ce n'est pas forcément un projet évident. Il y a eu quelques retards, on le disait. Pour quelles raisons ? – Aujourd'hui, on a la communauté de communes Flandre-Lys, qui, dans le cadre du projet Interreg Eurocyclo, a finalisé le tronçon entre Haverskerk-Saint-Venand et Merville. Vous avez là un tronçon tout neuf, entièrement balisé, entièrement sécurisé le long de la rivière de la Lys. Et puis, en effet, on a pris quelques retards entre Merville et Éther, puisque là, et ça y est sur la Lys, on peut même dire, puisque là, nous devions passer sur le halage derrière l'usine Roquette. Mais malheureusement, pour des raisons de sécurité, l'usine Roquette a émis son refus de faire passer le public à l'arrière de l'usine. De ce fait, la communauté de communes Flandre-Lys doit revoir sa copie et contourner l'usine Roquette pour rejoindre ensuite la voie d'eau. – Et tout sera terminé pour 2024 ? Tout le monde pourra en profiter ? Les vélos, les promeneurs, à pied, les chevaux aussi ? – Il y a déjà énormément de monde qui profite de ces cheminements le long de la voie d'eau, parce qu'ils sont sécurisés pour la famille, ils sont ouverts à tous, on y vient bien évidemment pour pratiquer le vélo, mais aussi pour se promener à pied, en roller, cela permet à la famille d'aller se ressourcer au bord de l'eau. – Et c'est déjà pas mal, on a hâte bien évidemment de pouvoir rouler comme ça jusque Gant, pourquoi pas faire ces centaines de kilomètres en 2024. Merci Valérie Grimbert, directrice de Lys Sans Frontières, d'avoir été avec nous sur BFM Grand Littoral. – Au plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada